Salut tout le monde dans cette partie 2 de l'unboxing d'une série de Lego minifigures number 18 donc j'ai déjà fait une première partie, une première série d'ouverture de sachets de la série 18 des minifigurines Lego série 18 encore une fois d'ailleurs dans ce premier unboxing j'avais trouvé deux fois ici le monsieur narinier trois fois le monsieur dragon, une fois le monsieur voiture, une fois le monsieur cheval et j'avais déjà comme indiqué la figurine du policier qui n'est, et c'est abusé, qu'en un seul exemplaire dans cette série donc nous sommes, nous sommes, nous sommes le, attention à la lumière, nous sommes le 9 janvier 2019 il s'agit du premier jour des soldes d'hiver et il se trouve qu'à mon magasin Cultura à Bourges j'ai trouvé quelques sachets, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sachets pour la modique somme de 2 euros pièce puisqu'ils étaient à 50% et ça c'est cool je remercie au passage la fille de mon camarade SP, il se reconnaîtra et lui passera un bisou de ma part qui m'a montré Dimitri regarde il y a des figurines Lego, je fais waouh trop cool donc j'ai pris ce qui traînait et voilà je suis super content parce que voilà vu que j'ai fait la première partie de l'unboxing de cette série 18 j'avais envie de la continuer et c'est toujours bien quand on trouve des figurines à pas cher donc j'espère que cette fois-ci je ne vais pas trop avoir de double sinon je vais être obligé d'en offrir beaucoup pour rappel car je ne sais absolument pas quand je vais sortir cette vidéo partie 2 puisque la partie 1 n'est même pas encore sortie, je n'ai même pas encore monté mais tout ça pour vous dire tout de suite que dans la partie 1 je fais gagner une de ces mini figurines au choix entre le double araignée et le triple dragon donc je fais gagner l'une des deux donc si jamais le concours n'est pas fini, ça ne vous mange pas de pain vous allez voir la fiche ici, vous avez le lien de la première vidéo et si le concours est toujours en cours, allez participer encore une fois ça ne mange pas de pain de participer et d'essayer de gagner une petite mini figurine comme ça et je pense que maintenant au fur et à mesure je vais essayer de bien gérer mes doubles là je vais aller faire de l'inventaire après pour bien savoir où j'en suis, ce que j'ai et plutôt que de les garder dans le fond de tiroir j'essaierai d'en faire gagner régulièrement avec le stock que je commence à avoir ça ne devrait pas être très dur donc là on a je ne sais plus 9 sachets je crois à ouvrir j'aimerais bien avoir le monsieur fusée par exemple ou le monsieur madame cactus qu'est-ce que j'avais dit que j'aimerais bien avoir aussi ah oui le monsieur licorne, le monsieur licorne ça serait génial j'avoue que, ah par contre là c'est bien ça commence, on va avoir le ch'tite n'enfant je pense ce n'est pas un double alors avant de monter le ch'tite n'enfant dans cette partie 2 on va regarder le dépliant et on va faire un peu à l'état des lieux bon alors pour l'instant je ne suis pas riche sur cette série 18 de 2018 je ne suis pas riche j'aimerais bien le monsieur fusée parce que je suis très spatial j'aime beaucoup ça donc j'ai déjà le dragon, j'ai déjà le policier j'ai le monsieur araignée j'ai le monsieur voiture que j'ai proposé au copain super-héros compagnie si il regarde la vidéo voilà ça ça dépend de lui et le monsieur cheval voilà donc il m'en reste plein mais le chevalier licorne putain ça serait juste, pardon fichtre, ce serait vachement bien voilà et là on vient de choper ici le ch'tite n'enfant allez on le monte et on continue cette petite série d'unboxing donc encore une fois particularité de la série 18 pour les 40 ans on le voit ici 40 years c'est que les socles sont oranges ce qui change de d'habitude on a des socles noirs donc là nous allons avoir un ch'tite n'enfant hop alors elle est très festive cette série elle est très festive et d'ailleurs ça me fait penser que également la série Batman The Lego Movie Série 2 elle aussi est également très festive alors là dessus alors ça c'est cool ça c'est cool parce qu'on a de la petite Thiel de 1 alors avec la mise au point je sais pas si ça a un prix si ça a un montre bien mais on dirait alors c'est des minifigues Lego ça c'est sûr j'ai l'impression qu'il y a du série Lego et j'arrive mal à voir ce que c'est mais bon visiblement c'est ce qu'il va mettre dans son paquet cadeau et serait-ce des boîtes de Lego ce serait pas idiot donc il a un beau paquet cadeau ce ch'tite n'enfant vraiment très sympa hop voilà que je vais fermer ce paquet cadeau qu'on peut mettre à côté et on lui met dans la mimine son petit ballon de baudruche et ça c'est une pièce c'est une pièce qui est assez jolie également hop voilà pas facile à tenir donc voilà notre ch'tite n'enfant avec chemise, cravate, petites lunettes petites houppettes petits cadeaux imprimés ouais c'est franchement plutôt sympa donc bon déjà ce qui est bien c'est qu'on commence pas avec un double ça aurait été assez ballot et on continue tout de suite donc en même temps ça permet de papoter un peu hop voilà alors j'aime beaucoup les minifigurines mais vu que je me suis remis au Lego pas très récemment pas très oh oui oh oui oui l'homme est content il est content mais oui voilà si on avait bien une qui m'aurait fait plaisir c'est celle-ci c'est le chevalier licorne je suis franchement super heureux et j'adore les pièces avec les queues de cheval là qu'on met par dessus les jambes je trouve ça tellement what the fuck hop alors je fais pas partie de ces aficionados pure et dure de la collection de minifigme mais maintenant on peut quand même dire quelque part que je suis retombé à fond dans les Lego hein n'est-ce pas on va pas se mentir ah putain plus en plus la tête même la tête est beau gosse c'est une petite tête de Rookin avec un smiley un clin d'oeil et tout vraiment très sympa et j'aime franchement j'aime beaucoup et le petit casque licorne sur lequel on met la petite corne il va avoir un petit bouclier ah ouais franchement c'est toute beauté je vais pouvoir faire des photos avec ça ça va juste être génial en parlant de photos en parlant de photos j'ai d'ailleurs utilisé le monsieur le monsieur cavalier pour pour faire du Chuck Norris donc je vais vous mettre la photo là et je vous invite à suivre mon Instagram parce que je commence à mettre des photos what the fuck et là typiquement typiquement avec ce déguisement je vous avoue qu'il y a moyen de il y a moyen de faire des trucs des trucs assez cool je pense que je vais faire un Chuck Norris un Chuck Norris licorne licorne chevalier ça va être ça va être tellement n'importe quoi je pense ça va être tellement n'importe quoi bref tout ça pour dire n'hésitez pas à suivre mon Instagram parce que je poste soit des photos de bouffe soit des photos de Lego j'essaye de mettre je mets beaucoup 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 de stories je vais en mettre quasiment tous les jours quasiment dès que je vais faire du shopping Lego dès que je fais des trucs oh il est payé des jambes noires les jambes noires oh et ben voilà on a un triple les amis nous avons un triple avec le monsieur d'araignée X3 bon c'est pas grave 2 euros près mais je pense que du coup je pense que je vais en faire gagner de la figurine ou alors j'en échangerai parce que également ce qui peut être intéressant c'est de d'échanger celle qu'on a contre celle qu'on n'a pas voilà donc je verrai quand j'aurai assez avancé dans la collection peut-être que je ferai un appel un appel à la générosité populaire pour faire de l'échange de figurines je pense que je devrais avoir matière voilà 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 hop voilà donc le retour de monsieur araignée avec sa petite tête flippée voilà et ses pièces en caoutchouc ils sont vraiment sympas bon ça fait des mini figurines qui sont quand même très cool faut pas faut pas se leurrer Lego fait quand même de ce point de vue là du très bon boulot moi j'aime beaucoup ce qu'il faut en même temps je serais pas youtubeur Lego si j'aimais pas les Lego alors ceci dit il y a quand même des gens qui sont dans le Lego qui aiment pas le Lego donc là moi j'ai du mal à comprendre passons alors ah oui je l'ai pas celle-ci je l'ai pas celle-ci et ah trop cool c'est le monsieur gâteau d'anniversaire ah là là génial ouais ça pareil mais ça pareil il y a tellement moyen de faire du de la photo what the fuck genre un Dark Vador je vais peut-être faire ça un Dark Vador qui sort du gâteau de Noël surprise je suis ton père par contre je sais plus dans quel sens j'ai mis les jambes bon c'est pas trop grave en même temps tac avec une tête à la béni ça c'est une tête à la béni ça avec une tête avec un grand sourire comme ça je fais la mise au point voilà tête à la béni tête à la béni alors là ah oui c'est bien alors là c'est très spécifique c'est très spécifique parce qu'il a la coiffure qui est trouée je comprenais pas parce que sur la boîte qui est juste à côté de moi que vous voyez en fond flouté derrière il y a des filles et il a une espèce de décoration de gâteau de Noël sur la tête mais il fallait que la tête soit percée et la tête est percée donc ça c'est assez cool franchement ça ça fait une figue ça fait des figues qui sont quand même assez exceptionnelles on comprend pourquoi quand même c'est toujours cher de les payer 4 euros pièce mais il y a tellement des fois enfin des pièces qui sont uniques qui sont fabriquées exprès que mine de rien en termes de fabrication ça coûte des sous quand il faut faire le modèle ah ça c'est bien je ne l'avais pas donc là on a le clown le clown flippant qui fait flipper normal parce que c'est un clown flippant oh mais il y a les accessoires quoi omg vous allez voir les accessoires les accessoires sont juste de toute beauté et franchement c'est super rien que les rien que les accessoires je pense alors par contre ce que je ne sais pas on va ouvrir le dépliant parce qu'il a une espèce de queue de pie de la mort et la queue de pie de la mort je ne sais pas comment elle se met surtout je ne sais pas si elle se met si elle se met autour des hop nous venons d'avoir le clown qui est en bas à droite et oui si si ça fait une espèce de queue de pie qui se met au niveau de ses jambes donc j'étais trop rapide voilà donc je vais démonter c'est pas putain ça tient bien voilà donc la queue de pie de la mort qui est donc ici oui ça fait quand même une grande pièce ça fait une grande pièce donc il faut mettre ça ça c'est toujours et encore une fois les pièces les plus chiantes à mettre sur les figurines ces espèces de pièces de vêtements qui doivent se plier et qu'il faut rabattre sans défaire ce qu'on a mis avant voilà c'est toujours un chiant mais là ça va ouais ça se passe bien hop mais bon il faut être un tout petit peu méticuleux et ça se passe bien voilà et là du coup ça lui fait une espèce de traîne comme les mariés là c'est rigolo hop on lui met la tête de clou clown voilà qu'il a la tête que d'un côté je vais prendre le chapeau hop avec la petite fleur et sur ah non j'ai pas mis le il y a le ne pape j'ai où mais ça fait gros d'accessoires vous voyez là pour des pièces des figurines à 4 euros elle les mérite je pense hop voilà chapeau ne pape c'est bon et surtout je vais nous mettre les mains les toutous les toutous en ballon alors les toutous en ballon sont toutes beauté hop voilà je vous montre avec une belle mise au point vous voyez les toutous en ballon comment ils sont trop classe quoi hop voilà c'est vraiment figurine figurine très sympatoche franchement mais je vais y arriver oui avec les deux fiens alors on va éviter de perdre les fiens voilà tac allez on continue il me reste trois sachets donc pour l'instant on n'a eu qu'un double c'est bien donc je progresse je progresse dans la collection des mini figurines série 18 ah bah voilà pourtant j'aurais tué pour l'avoir celui-là et finalement je finis par l'avoir en double ceci dit il y aura peut-être des gens qui seront ravis de me l'échanger ou de le gagner allez savoir est-ce qu'autant là j'en ai déjà fait gagner une alors que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera gagnée parce qu'à l'heure actuelle je sais tout vu que je n'ai pas fait la première partie je n'ai pas fait le montage de la première partie je ne sais même pas quand est-ce que je vais mettre les butées le tirage au sort et tout le bazar et j'ai encore été trop rapide puisque je ne lui ai pas mis sa queue de cheval tac queue de cheval voilà la queue de cheval hop queue de cheval l'épée même l'épée c'est un pas en doré comme ça j'aime beaucoup hop je vais mettre une épée à dark vador un petit casque et tout de licorne il sera content hop voilà et nous avons donc once again le chevalier roux licorne qui est de toute bas haut et qui est en double elle est plus que deux sachets et après à part que je fasse de l'inventaire je vais avoir du je vais avoir du pain sur la planche hop oh non mais non mais non mais non alors bien sûr bien sûr je n'ai absolument pas tâté et ça se voit alors le truc le truc de bien le truc qui est bien c'est que je vais pouvoir faire une armée de soldats licorne de chevaliers licorne ça ça serait badass ça serait assez badass une armée de chevaliers licorne qu'est-ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires ce que vous penseriez après l'armée de stormtroopers l'armée de clones l'armée de droïdes l'armée de chevaliers licorne la plus grosse collection de chevaliers licorne lego au monde allez dernier je tâte oui c'est the last one allez j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir une figurine nouvelle ah bien c'est le cas c'est cool et ça c'est bien parce que ça fait partie des autres figues que j'aurais bien voulu avoir et que j'ai du coup c'est la demoiselle n'éléphant et ça c'est cool voilà donc le petit tutu le petit tutu alors la figurine de la souris a l'air excellentissime parce que là il y a une petite queue et tout enfin franchement ça a l'air super sympa donc j'aime beaucoup la tête qui crie il y a une tête qui est méga flippée et une tête normale la tête la tête flippée est vraiment vraiment super sympa d'ailleurs quand on met la tête d'un éléphant c'est encore mieux et je pense qu'elle aime pas trop la souris parce que les souris avec les éléphants en général ça se passe pas bien je crois que les éléphants ont peur des souris parce que parce qu'ils ont peur des souris bon je crois que la souris va me faire suer donc je la mets à côté hop et puis elle est toute mignonne la souris elle est toute mignonne je crois que pendant un moment on voyait très souvent cette figurine éléphant sur les photos quand la série quand la série est sortie bon maintenant bien sûr ça s'est calmé parce que les photos se mettent au goût du jour en fonction des séries des séries qui sortent mais ouais franchement effectivement je comprends l'intérêt pour cette pour cette figue d'un éléphant qui est vraiment très 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 jolie voilà donc j'ai fini si on fait les comptes j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix j'ai dix figurines différentes c'est déjà pas mal et sur un total de je ne sais plus je ne sais plus si c'est 20 ou si c'est moins je crois que c'est moins je crois que c'est moins deux quatre oula je vais compter deux alors deux quatre six huit dix douze treize quinze dix sept alors que je dois être ah oui dix-sept j'ai mon problème numéro idiot que je suis donc il y en a dix-sept donc je suis à dix et en dix-sept on va dire plus d'une grosse moitié largement donc ça c'est bien j'avance il me manque donc monsieur et madame brique il me manque monsieur fusée que j'aimerais beaucoup avoir la chite n'enfant fille madame cactus monsieur raccoon ou chat je ne sais pas trop madame peau de fleur et puis c'est tout voilà c'est les sept qui me manquent donc appel à la populace si jamais vous collectionnez les mini figurines et que votre série 18 est incomplète on peut éventuellement s'arranger il se trouve que j'ai un peu de rap de monsieur dragon de monsieur n'araignée et de monsieur licorne à toute fin utile n'est-ce pas petite interlude musicale pour annoncer les gagnants du concours enfin des figurines que j'ai mis en jeu lors de la vidéo partie 1 et on va commencer par le gagnant qui a été tiré au sort dans les commentaires de la vidéo comme je l'avais indiqué initialement et il s'agit de Matizou Studio bah écoute je te félicite Matizou Studio c'est pas facile à dire tu as été tiré au sort grâce à une petite appli sur un site qui tire au pif les commentateurs de vidéos youtube et ça marche très bien donc voilà je te félicite n'hésite pas à rentrer en contact avec moi je t'écrirai aussi sur ton commentaire en disant que tu as gagné et voilà donc félicitations le deuxième gagnant cette fois était tiré parmi parmi les commentaires enfin parmi le live enfin le live la première diffusion puisque en fin de diffusion de la vidéo j'ai décidé comme ça voilà comme je l'avais annoncé dans le chat du live qu'un de vous un de ceux qui avait bien participé commenté serait tiré également au sort et il s'agit de Flow Legomania voilà excuse moi j'ai écorché ton pseudo voilà pourquoi là j'ai choisi au pif moi même parce qu'il n'y a pas d'appli pour tirer au sort visiblement dans les commentaires d'un live c'est assez chiant d'ailleurs ce qui fait que je ferai peut-être pas comme ça la prochaine fois mais là j'ai parcouru tout la rediffusion du live et voilà donc monsieur Flow Legomania avait vraiment bien participé je me suis dit tiens autant donner une figurine à quelqu'un qui est actif et qui participe c'est d'autant plus mérité ça sera peut-être quelqu'un d'autre une prochaine fois voilà donc félicitations Flow Legomania c'est amplement mérité donc aux deux gagnants je vous invite à me dire si vous voulez le monsieur Dragon ou le monsieur le monsieur Narnier que je vous enverrai avec grand plaisir voilà on retrouve tout de suite la fin de la vidéo que j'avais initialement tournée je vous fais des bisous ciao ciao donc j'arrête là cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment tranquille au coin du poids du poids à la bois et en discutant un petit peu un petit peu Lego durant cet unboxing bon c'est des vidéos qui sont qui sont en mode papotage en même temps que je monte comme si un peu vous étiez sur un live c'est absolument pas le format des reviews j'espère que ça vous plaît quand même néanmoins j'imagine que j'ai des copains qui mettent ça en fond pendant qu'ils font autre chose c'est très bien c'est tout l'intérêt de ce genre de vidéos comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications à partager la vidéo pour qu'elle soit le mieux référencée possible je vous le demande effectivement à chaque fois parce que c'est important pour que ça puisse marcher voilà et puis c'est tout je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo puis d'ici là profitez bien de vos Lego ciao 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 ciao